c'est voilà mais il faut que je me fasse un emplacement pour les hausses à lécher avant je les mettais aux perderies mais le chemin est devenu tellement galère avec les pluies de cet hiver il va falloir que j'en occupe ici en haut tu vois dans un coin tu vois ça ne vaut pas trop le tawak des hausses à lécher s'ils ne sont pas à côté et puis je te dis surtout je vais réduire ou faire moins de miel moins de transiments enfin passer moins de temps c'est un peu l'avantage plus tu prends de pratique et d'expérience moins tu as besoin de temps sur les caisses après je dis qu'elles ne sont pas toujours 100% de leur efficacité on va dire tu n'as pas une gestion digne à couvain qui est toujours optimale tu rajoutes des cadres tu ne passes pas toujours voir mais bon ça va si tu as des bonnes reines ça se passe plutôt bien bon mettre ma petite tenue parce que oui je vais un peu aller vite peut-être pas forcément faire d'enfuir moi j'en fais de moins en moins j'en fais quasiment pas de la saison à part quand je récolte ouais tu as besoin de faire descendre il ya beaucoup d'abeilles sinon et ouais resté protégé tu es encore un je me fais ce dernier petit plaisir ça sert à rien ce que je fais c'est juste l'histoire de d'éclater des francs asiatiques ça ne sert à rien la vidéo d'une heure qui ne sert à rien bon bah ça me fera plaisir de lire vos commentaires de toute façon il y en a quelques-uns qui attendaient les vidéos ben écoute voilà c'est fait désolé tu n'as pas appris grand chose dit entre les lignes bon ceux qui veulent devenir pro en regardant mes vidéos tu te mets le coup de dent l'oeil mais c'est que tu vas prendre mais comme partout façon des stages aller dans la cf ppa vous aurez déjà les bases compta gestion machin c'est comme tous les métiers après tu peux apprendre l'apiculture sans formation on achète beaucoup de livres vers des vidéos pourquoi pas ça donnera des petits trucs dans des vidéos de pierrot pour moi genre plus j'ai même pas le temps de regarder si celle de tito un petit peu de temps en temps une de de la pique mais vraiment les nuits d'insomnie quand les gains je désolé un mais ouais dont mamma qui fait des vidéos depuis deux jours en apiculture c'est fred qui disait il ya toujours un petit truc à prendre une façon de faire que le mec a trouvé toi t'as pas vu un moyen des des pros qui regardent mes vidéos qui adoptent certains trucs ça sert à ça solitaire c'est voilà un peu seul sur nos rochers tout le temps à faire nos bises on peut la tête dans le guidon toute la saison bon quoi hein voilà puis c'est comme quand t'es à la fenêtre que tu regardes derrière le voilage tu sais tu peux un peu ah 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 oh la merde oh les cadres noirs chez titou un titou mais oui moi aussi j'en ai des cadres noirs mais enfin bon change tes cadres les abeilles naines ces abeilles sont comme lui à titou il est là il m'arrive là à ces abeilles elles sont comme ça ces abeilles il me dit ouais mais tu comprends moi quand je transume c'est moins lourd attends titou déconnes pas c'est des nano abeilles après j'ai pas beaucoup de miel bah t'as pas beaucoup de miel les abeilles elles ont déjà beau ils sont minuscules quoi minuscules tu veux faire bon enfin bref cadres noirs pas bien puis pour les maladies je te dis pas développer des loques avec ça il n'y a pas mieux vous avez vu ce que c'est les cadres noirs ou pas c'est du carton les gars les abeilles quand tu as nétoiles reposent des celluloses les alvéoles ah non moi je suis même ça je vais dire tu vois c'est du carton regarde dans un cadre noir regarde la cire qui sort tout le reste c'est du carton t'as pas de cire là voilà c'est le cire que tu y allais là pourquoi je le mets là regarde alors là il fait peut-être pas encore assez chaud mais sinon voici oui ça fait du bruit va bouger les oreilles tu vois ensuite attention les abeilles ça me dégrossi pas mal le boulot on va trouver un petit truc tiens ouais faut que je fasse un c'est vrai c'est vrai qu'en torse au verre voilà vieille spatule de chantier moi je fais des tas je ramène ça puis cet hiver un coup de chalume j'ai eu mot puis voilà il y en a plein qui jette tout moi je je les garde je les garde je les recycle c'est pas là un euro c'est sur le principe je montre les seaux d'opercule que j'ai à traiter déjà bon t'as compris quoi tu vois ils font en plein cagnard surtout nous dans le sud j'ai pas un problème en plus ça va me cirer la magnifique table de pique nique des gérards voilà c'est des planches de coffrage gérard voilà bon ça dégrossi c'est tout voilà après la maison je fais un deuxième passage j'ai grave bien 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 et puis après un coup de chalume voilà sur une sur une palette hiver tac tac puis ça repart c'est plus d'un balle un cadre maintenant pas de petits profits enfin évitons les petites dépenses allez on va faire la vidéo mais voilà planter des mellifères même si vous n'êtes pas apiculteurs ça fera toujours plaisir à l'entomophone je crois que je vais me foutre à poil sous la tenue les gars non tu n'auras pas de vidéo mais ouais il fait vraiment très chaud là on a dû monter 32-33 on va monter à 35-36 après c'est supportable il y a un petit air la nuit ça redescend d'ailleurs c'est pour ça que toutes les divisibles sur trois quatre cadres les fonds sont fermés parce que oui certes il va faire 37 en journée mais tu as quand même 75 % du temps de la journée en incluant la nuit où il fait beaucoup moins donc je ferme les fonds sur les petites caisses les grosses caisses on a compris elles vont gérer et puis en ce moment il n'y a pas de couvain c'est ce que je veux qui est pas de couvain voilà j'en avais des choses j'en avais j'en avais gros j'en avais gros non j'en avais pas gros mais il comprend que manque de temps quoi on va retrouver du temps on va retrouver du temps pour nous les gars voilà allez je me rafraîchis je me la tenue et j'attaque pas dit que je te fasse des vidéos ou alors je te montre deux trois caisses quand même je sais pas après je vais avoir la flemme pas que je vais avoir la flemme c'est que je vais me lancer dans mes trucs et tu vas pas me faire chier mais viens viens faire un stage non tu viendras pas je prends personne à part les gens des ruches école personne ne vient on est comme tout le monde on se fait gratter des trucs nous aussi déjà rien contre montrant on s'est gratté donc c'est pour faire entrer les petits doupio dans la bergerie non désolé hein hein tu as vu le truc noir à la sauce magique pour les abeilles allez allez ciao bonne préparation d'hivernage voilà faites des comptages par roi soyez au poids surtout mettez vous au greffage quoi vraiment j'ai dit à nanar j'ai dit nanar il a commis a pas mal de casse déjà un météo greffage c'est vous pouvez pas rester avec des abeilles agressives encore tu peux faire avec un mais qui font pas de miel qui développent des maladies qui est sème moi j'ai eu trois remirages et c'est moi genre pas un suivi non plus de fou mais franchement s'il y en a peut-être une ou deux qui a essayé mais voilà quoi c'est 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 peanuts ça ça sélectionne hein allez je te donne un dernier truc tu vois les deux ruches là qui ont les pavés à la verticale comme ça pas plat comme ça tu les vois tu vois bon j'essaye de garder des mâles le plus tard possible parce que je fais plus du greffage mais je fais remerrer un peu à l'arrache certaines caisses là et je garde des caisses orphelines sur le sur ce rocher pour qu'elle me pompe les mâles caisses orphelines ça garde les mâles parce que sinon là dans cette période là mi août presque fin août t'as plus de mâles ici dans le sud t'as plus de mâles donc ouais voilà c'est un peu ma petite astuce qui n'est pas de moi pour garder des mâles alors prône éthique après c'est que ben voilà j'ai orphelines je pâte les cellules à 7 à 14 jours mais il y en a des fois qui tournent bourdonnaise assez vite un faire gaffe il casse sur une des deux ou trois il y en a deux trois trois quatre après après c'est compliqué à bourdonnaise mais bon à aimer peut-être que je te montrerai ça j'ai introduit une fécondé de longues dot enfin qui depuis au moins deux ou trois mois en pond donc phéromone au taquet dans la bourdonnaise à voir si ça a pris ou pas c'est pas gagné c'est jamais gagné de toute façon les bourdonnaises tu secoues loin tu mets tu vire tes quatre en remets d'autres faut vraiment perdre là où les abeilles pondo ce coin c'est une vérole les bourdonnaises enfin bon c'est un peu comme les vierges encore que les vierges reines vierges je commence à je commence à sentir le truc voilà j'ai fait pas mal d'intros sur paquets d'abeilles voir sur quatre de miel en cavant c'est bien introduire derrière je te parle de nuque hein qu'il y avait des abeilles c'est en couvain tu n'as pas trop d'abeilles un trou de vierges ça passe bien alors j'ai testé les les cellules de renaissance la nico c'est c'est comme un protège cellules mais tout fermé et donc tu introduis ta vierge je te montrerai tu introduis ta vierge dedans marqué tant qu'à faire tu fermes tu fais un bouchon de cire un petit truc l'aiguille donc j'en ai testé deux franchement je veux pas dire que c'est de la merde parce que ça va pas marcher sur deux mais les deux s'en fait buter donc renaissance pour mourir j'ai peut-être mal fait un truc je sais pas mais s'il y en a qui pratiquent les cellules de renaissance là c'est un peu chiant un peu chiant est-ce qu'il y a un passage durée pour la vierge elle était vierge avec quoi quatre cinq jours j'ai un peu laissé prendre de force en couveuse c'est plus bas les températures de vierge 27 c'est ça que tu voulais savoir c'est bon quand elle naît ça c'est un peu goye donc elle s'alimente elle s'alimente elle prenne des forces la cuticule qui sèche qui se forment qui sèche j'en sais rien enfin elles sont plus speed après et voilà donc j'ai tenté ça deux fois deux fiascos je me suis dit on arrête la casse on va faire des intros en cagette classique mais ouais peut-être j'ai pas j'ai payé de bol ou quand c'était les mêmes conditions un paquet d'abeilles cavé non pas qu'avait pas qu'avait à voir peut-être seul truc voilà la riche des papilles claude est là elle est revenue de la lavande on l'a posé là tu vois à 0 0 verte là j'ai mis une des dernières cellules semaine dernière la rane est bien née maintenant faut qu'elle se fasse féconder ils ont une belle affin si tout va bien puis si ça chie je n'ai pas emprunté que dans un nuclé et voilà 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 je pensais qu'il y aurait plus de bordel avec des hausses à lécher tu vois finalement je te ferai peut-être des vidéos sur quelques souches la vendue par des sélectionneurs notamment je t'avais parlé en début de saison des caucasiennes bon je n'ai pas du tout gré fait dessus parce que franchement j'appelle pas ça une souche ou alors on n'a pas la même définition du mot souche si tu veux mais non c'est pas dire nul mais c'est une mauvaise f1 quoi c'est tu vends 90 balles des mauvaises f1 quoi voilà c'est alors c'est très typique caucasienne sur le fonctionnement aussi petit niacouvin grosse réserve ok mais après il n'y a pas que ça si tu veux sinon on doit faire des filles sur ces souches là c'est ça là j'ouvre pas parce que j'ai en prendre c'est pas c'est pas doux c'est même pas une affin quoi au niveau douceur bon ça encore après on a des ruchers doux ça peut ça peut tempérer mais à base quand même faut que ce soit un peu doux faut que ça tienne le cadre faut que ce soit génique faut que tu vois c'est un peu nos critères que ça fasse du miel je sais pas moi j'en ai eu deux d'autres alex en a eu une ou deux aussi on est dans le même cas il y en a une des deux chez lui et chez moi qui ont pété du verroir à hivernage bon ça déjà pas exceptionnel et on ne traite pas pareil en chimie moi acide oxalique déjà ça c'est pas top ensuite lui apparemment celle qu'il a ça serait pas mal moi franchement les deux voilà c'est pas c'est pas méchant mais après à ce niveau là autant tu vois tu as des sélectionneurs en échange on achète des souches des inséminés en échange les échanges on dit bah écoute moi sur tel sur tel rucher dans telle condition sur tel miel et voilà j'ai trouvé ça 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 en qualité en défaut voilà mais tu as un tronc commun qui tient la route quoi que tu veux là le tronc commun il n'y a pas quoi il n'y a pas on est très bas quoi tu vois c'est pas une qui va me tourner autour bon voilà c'est quoi te dire c'est tout le monde qu'est ce que tu veux on achète peut-être que vous à votre niveau vous achetez des f1 que vous êtes déçus bah nous à notre niveau on achète des inséminés des fois on est déçus aussi c'est comme ça sauf que nous on fait des grosses séries de rien dessus donc faut pas se manquer quoi c'est pas tu fais 150 rennes et t'as 150 canards boiteux quoi c'est un peu chiant faire un peu sur un sur une sur l'autre et ça vise pas si longtemps que ça les inséminés déjà une rennes ça y est de moins en moins longtemps moins encore moins on va dire en traitant l'acide oxalique c'est pas non plus réputé pour conserver les rennes en bonne santé mais quand même voilà et sautent sauterelle sainte sauterelle la vidéo d'une heure tu prends ta dose comme ça ta dose de gaudin comme ça allez je me mouille la gueule et j'y vais il va falloir y aller on est bien ensemble sinon une heure quatre clopes et ouais petit gars sur la prochaine étape peut-être peut-être un jour michelac